C'est vraiment l'affaire de ma carrière, difficile, humainement tragique, génératrice de passions exacerbées. Terminer sur une telle affaire doit me conduire à découvrir enfin la vérité, tellement combattue par l'univers médiatique qui a brouillé tant de pistes. J'ai en face de moi l'une des plus grandes énigmes de notre époque et qui entrera dans l'histoire judiciaire. A moi de la dénouer. Dimanche 19 juillet 1987, Maurice Simon se préoccupe de l'interrogatoire prévu le lendemain de Christine Villemin, dont tous les experts disent qu'il émane d'elle une séduction de nature inexplicable. Mais après l'audition, il s'avoue déçu par cette jeune femme sans relief particulier, modestement vêtue, qui répond avec simplicité, sans jamais hésiter, sans jamais chercher ses mots. Durcie par trois ans de mauvais traitement, elle montre à peine l'ombre d'une émotion lorsque, forcément, se trouve évoquer la mort de son enfant. « Je m'attendais à une impression plus forte », dit le président Simon. Perplexe, il se demande si elle est finalement banale ou bien si elle maîtrise à la perfection le récit des faits. Face à son aisance et à ses propos, Simon est tenté de la croire absolument sincère, victime d'une méprise abominable. Mais il se méfie de cette femme rompue depuis 1984 aux mêmes questions. Il faut vraiment s'abstraire de deux choses, une crédulité trop facile et tentante, et un dossier qui ressemble à un montage. Lui-même est déjà obsédé par cet enfant mort. Réveillé au petit matin, note-t-il le 23 septembre 1987, j'écris un poème sur le petit Grégory. À la veille d'une semaine de reconstitution, Simon prépare ses fiches techniques et rassure une proche sur sa sécurité. Car l'audience fera apparaître le rôle détestable de Jean Caire, journaliste à Paris Match, et celui, combien plus gênant, de l'avocat Welser, l'un des avocats de Bernard Laroche, député socialiste de Meurthe-et-Moselle et qui a livré, s'est établi, des pièces du dossier au journaliste Jean Caire, qui les a enregistrées pendant quatre heures et fait entendre ensuite aux époux Jean-Marie Villemin, agissant ainsi comme véritable pousse au crime de Laroche. Cela fera un beau scandale. Il travaille sans relâche pendant des mois, puis, épuisé, interroge une fois de plus les parents de la victime le 10 juin, et s'étonne lui-même de sa propre présence intellectuelle intacte dans cette affaire. « Je crois, écrit-il, que je l'ai dans les tripes. Cela lève toute fatigue. » Depuis un an maintenant, épaulé par son efficace greffière, le président Simon arpente les champs trempés du côté de la Vologne, sillonne les Vosges pour entendre des témoins, chronomètre des trajets, dort dans des hôtels, constituant un répertoire alphabétique, exhume des courriers jamais exploités, des cassettes de voix anonymes, des vieux scellés en vrac. Le soir du 31 juillet, avant de s'endormir, Simon écrit « Je clôt ce quatorzième cahier qui est parmi les plus importants. » Il paraît certain que Bernard Laroche a bien enlevé le petit Grégory Villemin. « Il me reste à trouver, et ce n'est pas la moindre des choses, qui a tué ce superbe enfant. » Le président Simon s'énerve contre son prédécesseur. On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes, les dissimulations de preuves, ou le désordre intellectuel, et peut-être simplement matériel, du juge Lambert. « Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur. » Il croit sans y croire à la culpabilité de Christine Villemin. Il n'est pas solide, pas fiable. Il relie les procès-verbaux jusqu'à l'épuisement, comme il l'écrit à son fils le 27 février 1989. Toujours la même exégèse du dossier. Attentive, passionnée, car non d'un chien, la vérité doit bien se tapir à l'intérieur de tout cet amas de dépositions. Mais le 19 avril 1989, l'audition inédite de la tante Louisette, qui a accueilli le soir du crime à la fois Bernard Laroche et sa jeune belle-sœur, Muriel Bolle, lui remet du beau moqueur, car elle révèle que la petite lui a confessé, en pleurant beaucoup, beaucoup, avoir participé avec Bernard à l'enlèvement de Grégory. Ce qu'elle dit cadre mot pour mot avec ce que Muriel avait dit aux gendarmes les 2 et 3 novembre 1984. Et c'est ce qui confère une force extraordinaire à la déposition de cette femme simplette, sans doute, mais consciente, dotée de mémoire, d'astuce et de sens de la répartie. Le 25 juin 1989, 4 jours après l'audition de Muriel Bolle, lui parvient une lettre de menace de mort postée du Mans à l'encontre de son fils et de ses petits-enfants. Si le magistrat persiste dans ses investigations, il sera abattu. Pas question de céder au chantage, mais une protection discrète sur sa famille se met en place. Le 20 juillet 1989, au bout de 2 ans d'investigation, Maurice Simon, tout comme sa greffière, cerne mieux les suspects de ce crime et reprend espoir. Grâce à l'étude minutieuse des paroles fielleuses des corbeaux et au questionnement de moultes protagonistes de l'histoire, le magistrat a percé à jour des secrets de famille sur des adultères, des bâtards, des jalousies et des haines qui peuvent constituer le mobile du crime contre Grégory. Mais les obstacles jalonnent son chemin. Ainsi, à la rentrée de 1989, le chroniqueur judiciaire de la 5, Paul Lefebvre, l'interview sur la réforme du secret de l'instruction et se hasarde à poser quelques questions sur Grégory. Or, ces brefs moments de trouble et de silence du président Simon, qui confie se sentir un devoir personnel en mémoire de l'enfant assassiné, passent en ouverture du JT. Et ces deux semi-aveux résonnent comme l'annonce du dénouement. L'affaire ne se terminera sûrement pas sans rebondissement et on peut considérer qu'elle implique un ou des personnages. Maître, Pront et Welser, les défenseurs de Muriel Bolle et Marie-Ange Laroche, fustigent dans un communiqué ce magistrat qui a disjoncté. Ils ne vont plus le lâcher. Sa hiérarchie le lâche en lui infligeant un blâme pour l'interview à la 5. Il encaisse, avec amertume, le 13 septembre 1989. J'ai 66 ans et on me traite comme un deuxième classe après m'avoir obligé à découdre mon hermine de président. Il entend aller jusqu'au bout et ne céder à rien, ni à personne. Même s'il commence à croire les paroles du patron d'une filature, cette affaire est hantée. Il en démasque les dessous. « Tout m'est paraît clair », écrit-il le 18 septembre. La police judiciaire a reçu l'ordre de saboter l'affaire, de faire inculper Christine Villemin et de la faire passer pour folle. Le 19 octobre, lors d'une énième audition des parents de Grégory, le magistrat fustige les procédés de certains policiers et s'avoue convaincue que cette affaire a été montée de toute pièce contre une femme pour le triomphe de la police sur la gendarmerie. Les gendarmes ont en effet été dessaisis par le juge Lambert au profit de la PJ de Nancy. et du chef de sa section crime, le commissaire Corazzi. Le commissaire Jacques Corazzi a beaucoup pesé, avec l'influent correspondant local de neuf médias nationaux Jean-Michel Bézina et avec l'avocat Gérard Welser, pour mettre en cause Christine Villemin lorsque les gendarmes avaient la responsabilité de l'enquête. Autour d'un couscous, ils se sont entendus afin d'innocenter Bernard Laroche et faire en sorte que Christine Villemin appresse comme suspecte. Le lendemain, après une journée épuisante, Maurice Simon déprime. Il y a forcément une faille dans ce dossier, mais suis-je sûre de la déceler véritablement ? Il ne met pas de point d'interrogation sur ce doute et poursuit. Et il y a, face à tout cela, la presse, l'opinion, les manœuvres retardatrices de certains avocats, les jalousies de certains, les mesquineries de quelques autres, les coups fourrés portés dans l'ombre. Je réfléchis sans cesse. Je lis et relis des documents dans l'espoir de trouver la bonne route. Hélas, de plus en plus isolé et malade, Maurice Simon se confie en privé à Jean-Paul Pradié du nouveau détective qui l'enregistre à son insu et publie, le 26 octobre 1989, une prétendue interview reprise partout. Si elle n'est pas coupable, ce qu'a enduré Christine Villemin est effroyable. J'y pense tout le temps, dit le magistrat. Les avocats de Muriel Bolle et Marie-Ange Laroche se rendent illicaux à la chancellerie. Il faut arrêter Simon. Sa hiérarchie l'abandonne. Cette fois, il se sait vaincu. Il n'a pas réussi à débusquer le tueur de l'enfant. Il refuse une hospitalisation au service de cardiologie préconisé par son médecin pour qu'on ne croit pas à une dérobade. Le jeudi 25 janvier 1990, il écrit dans le cahier numéro 18 ses derniers mots. Toujours aucun signe de vie du premier président ni du procureur général. Cela s'appelle le soutien de la hiérarchie. Finalement, victime d'un infarctus le 28 janvier 1990, le président Simon, cette belle machine intellectuelle, ressort du coma deux jours plus tard, complètement amnésique. Il a perdu la mémoire. Oubliez les 200 auditions. Envolé les 19 000 pages accumulées sur le meurtre de Grégory. La jeune reporter d'Europe 1, Laurence Lacour, devient alors sa compagne. Elle tente de lui réapprendre les bases de cette histoire. À tour de rôle, il lise à haute voix les pages de ses carnets personnels pour essayer de les réimprimer dans son cerveau. Mais le jour où Maurice Simon lui demande « Mais où est enterré ce petit garçon dont tu me parles si souvent ? » Elle comprend que c'est foutu. Le président Simon passe le relais à Jean-Paul Martin qui prononcera un non-lieu à l'égard de Christine Villemin le 3 février 1993. Laurence Lacour organisera alors un rendez-vous à Paris entre les Villemin réhabilités et le président Simon noyé désormais dans son costume gris. Christine Villemin lui offre une montre, un souvenir de celle qu'il posait sur son bureau pour connaître la durée de ses interrogatoires. Ils ont duré plus de 180 heures au total. « Vous nous avez sauvé la vie » dit-elle en lui prenant les mains en larmes. Les parents de Grégory reverront une fois à Dijon le vieux magistrat. Puis le 23 février 1993, sentant la mort de son compagnon approcher, Laurence Lacour les appelle. Jean-Marie Villemin fonce alors dans la nuit de l'Essonne jusqu'en Bourgogne. Arrivé trop tard, il se penche sur la dépouille du président Simon et glisse dans la poche gauche de son costume, juste contre son cœur, une photo de Grégory. Sous-titrage Société Radio-Canada